Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto. Matt est du côté de Killington au Vermont pour faire l'essai des derniers pneus de Nokia. Vous les attendiez parce que parfois dans votre condo, dans votre stationnement, parfois même dans l'état que vous vivez, les clous sont interdits. Eh bien là, on va vous parler des nouveaux R3. Les gens sont en train de les tester et vous allez voir qu'il y en a plusieurs qui sont impressionnés combien de traction qu'on est capable d'avoir avec un pneu malgré qu'il n'ait pas clouté. Question Auto, c'est parti! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous l'avez vu, vous le reconnaissez, Danny Bellil de Nokian. Danny, comment ça va? T'es rendu un habitué de Question Auto, là. Oui, ça va très bien. Merci encore une fois pour l'invitation, Mathieu. C'est bien apprécié. Bien super. Danny, écoute, oui, on a fait des vidéos avec les clous. On a parlé du HACONEF, ce qui était quand même la grande nouveauté cette année. Vous arrivez encore en force avec un nouveau produit. Et là, produit qui n'a pas de clous, qui n'a pas de crampons, mais qui a une tonne de technologie à l'intérieur. Effectivement, depuis les dernières années, je te dirais, la dernière année et demie, Nokian a mis beaucoup de nouveaux produits sur le marché. Encore une fois, le R3 vient d'augmenter la barre pour les pneus à friction, qu'on appelle. Puis la technologie, tu as eu la chance d'assister à la présentation comme moi. On a réussi à améliorer tout ce qui est traction neige, traction glace. Puis en plus de ça, meilleure stabilité au niveau de la chaussée sec, chaussée mouillée, tu as vu comme moi, système de pompe à l'intérieur du pneu, s'assurer d'avoir toujours une surface de contact la plus propre possible. Je suis, à ton avis, tout qu'un produit. Bien oui, c'est sûr, tout qu'un produit. Puis parlons-en aussi. Bon, la bande centrale, déjà là, c'est là que ça se passe. J'ai bien aimé aussi le comparatif au genre de centipènes un peu qui marchait, le genre de tracé qu'on a fait. Même aussi au niveau du côté, au niveau des blocs, toute la tenue, tout le soutien encore une fois qu'on a travaillé pour la stabilité qui est importante. Mais je pense que le secret encore de la recette reste aussi dans la composition du pneu, la composition de la gomme. Exactement. Tu parlais des blocs, ces choses-là. On travaille avec cinq sortes de lamelles différentes, autobloquantes, des lamelles un peu comme il disait, wedge, un peu seulement coupées vers le centre, stabilité, aspiration de l'eau, puis ça donne des résultats incroyables. Puis on parlait du composé. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir. Cryo-Crystal, troisième génération, ça, ça améliore énormément l'adhérence au niveau de la chaussée mouillée, puis bonne résistance à l'usure. Par-dessus tout ça. Parlons-en un petit peu du cryo-crystal. C'est-tu des genres de diamants qu'on a mis à l'intérieur? Comment qu'on arrive à ça, un cryo-crystal? Ça va faire l'effet un peu des crampons, mais c'est des micro-crampons. En gros, ce que c'est, c'est des particules qui sont très, très dures, un peu un dérivé de la silice. Ça donne vraiment une aide excellente au niveau du freinage et au niveau latéral, au niveau de la glace. Il y a beaucoup de choses qui ne paraissent pas à l'œil nu quand on regarde vraiment une semelle comme ça. Le descen à l'intérieur, la conception, encore une fois, qui est très importante. La réactivité aussi au niveau du dégagement de la neige qui est très importante, parce qu'un pneu qui bourre, ça devient inefficace. Exactement. On l'a vu dans les tests qu'on a faits ce matin. Ça, c'est assez simple. C'est pour ça qu'on a des rainures qui sont saccadées. Exactement pour ça. On l'a vu en vidéo aussi ce matin. C'est que ça permet aux pneus de se dégager beaucoup plus facilement. Ça permet aux pneus, un pneu qui est dégagé, c'est un pneu qui est capable d'en prendre, puis c'est un pneu qui va donner une bien meilleure traction et qui va travailler beaucoup mieux. Daniel, la question qui demeure cependant, AK9 non clouté ou R3, ça serait quoi ton choix? C'est une très bonne question, Mathieu. Encore une fois, c'est sûr qu'avec une technologie comme on a vu dans le R3, à brûle pour poing comme ça, je serais obligé de te dire qu'on s'en va avec le R3 au lieu du AK9 sans crampons. Mais il y a certaines applications qui vont peut-être mieux s'adapter avec un AK9 sans crampons. Mais ça, ça va être à suivre à l'hiver 2018 avec des tests un peu plus poussés. Mais comme ça, vite de même, on y va avec un R3. Bon, mais Dan, de toute façon, moi, je suis un gars qui est à crampons pour toujours. Ça va être invariable pour ma part. Mais c'est pas grave, c'est le fun de voir où est-ce qu'on est rendus avec la nouvelle technologie. Écoute, on s'en va voir quelques images encore d'essais sur la piste. Puis vous allez voir, c'est assez épatant qu'est-ce qu'on était capable de faire, encore une fois, sur de la grosse glace, malgré qu'il n'y ait pas de crampons. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Sous-titrage Société Radio-Canada Plusieurs innovations, plusieurs moyens d'avoir de la traction, plusieurs moyens d'avoir un pneu sécuritaire. Ce n'est pas juste avec une semelle, mais c'est vraiment avec la technologie de développement, la silice, le composite, qu'on va être capable d'avoir un pneu qui va répondre lors d'une situation urgente et importante. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez, section commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de faire le pouce en l'air sur cette vidéo-là parce que vous aimez les questions auto. Et surtout, abonnez-vous. Quant à nous, on se dit à une autre vidéo de questions auto. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !